Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Transition politique au Mali. Le cadre exige de nouvelles autorités à partir du 27 mars. Le cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussite à organiser, le samedi 19 mars dernier, dans la salle de conférence du centre Joliba, une conférence de presse pour se prononcer sur l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. La dite conférence a été principalement animée par le président du cadre, Dr Modibo Soumare, en présence de plusieurs responsables de l'organisation, notamment l'ancien ministre Amadou Koïta, qui a d'ailleurs lu la déclaration liminaire. Après les mots de bienvenue du président du cadre, autant pour moi, Dr Modibo Soumare, l'ancien ministre Amadou Koïta, a dévoilé le contenu de la déclaration élaborée pour la circonstance. Selon lui, face à la gravité de la situation, face à l'escalade permanente quasi quotidienne adoptée par le gouvernement actuel comme mode de gestion, face à la violation des engagements pris par les autorités de la transition, le cadre d'échange des partis politiques et le regroupement de partis politiques pour une transition réussite dans une démarche participative, autant pour moi, et constructive, a décidé de s'adresser à la classe politique dans son ensemble, à la société civile, aux démocrates, aux patriotes, aux leaders traditionnels et religieux et à l'ensemble des partenaires du Mali. En effet, dit-il, conformément à la charte adoptée le 12 septembre 2020, la transition en cours est prévue pour s'achever le 25 mars 2022. Sur cette base, il a été convenu de façon consensuelle entre les forces vives de la nation que le premier tour de l'élection présidentielle se tienne le 27 février 2022. Ce qui devrait par la suite permettre au président de la République élu de conduire l'ensemble des missions que n'auraient pu exécuter les autorités de la transition. A ce dit, les éléments contenus dans cette charte de la transition ont été les bases d'engagement des autorités transitoires face au peuple et à la CDAO. C'est ainsi que nous nous sommes engagés à soutenir la transition et la communauté internationale a apporté son inestimable appui à notre pays en insistant sur le respect des délais consensuels convenus. Merci. 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 Merci.